Nous avons choisi un cadre particulier, ici nous sommes au cœur du Gélam, c'est cette très belle salle de concert, qui est située au cœur de Trècheville, ici en Abidjan, et où tu donnes cet entretien exclusif. Qu'est-ce que tu ressens au moment où tu fous une salle ? C'est le bonheur absolu, c'est-à-dire on se sent imbue d'une responsabilité qu'on aime, c'est-à-dire se surpasser, donner du plaisir, et chaque fois être performant et se lancer à soi-même magnifique. C'est un challenge magnifique et un exercice fabuleux. Tous les chanteurs diront la même chose, te diront la même chose. Et en te présentant dans mon propos, j'ai parlé de The Greatest of All Time, qui m'a fait penser au champion Mohamed Ali, bien évidemment, entre autres surnom, parce qu'il y en a d'autres, et on va les évoquer tout à l'heure. Mais pour celui-là, ça répond à quoi ? Ça répond à une envie de marquer ton temps, ton époque ? D'abord, ça m'a été affublé. Moi, je ne fais qu'attractique, j'ai trouvé ça joli. J'ai pensé que celui-là n'a pas trop menti. Je pense qu'on va pouvoir dire que de là où je suis venu, il y a une certaine... Depuis que je suis là, il y a une certaine confiance. Je continue, Dieu aidant, à bien faire ce que j'ai à faire. Mon dernier produit, Hercule, avec Nino, le chanteur en diamant. Parce que lui, il a dit ce que j'ai dit à moi, en Dieu, tout ça. Je pense que oui, ils ont peut-être visé juste à moi. J'ai fait que le subir, c'est sûr. Non, c'est très flatteur, mais aussitôt que tu parles de moi, d'Ali, de Jordan, Michael Jordan, ça me fait un peu peur quand même. Mais dans mon environnement, l'actuel, je vais essayer de... Je vais tâcher de ne pas forcer et de faire ce que j'ai à faire et d'être digne de cette appellation. Mais cette ambition de devenir quelqu'un, elle remonte à loin pour Antoine Christophe Vagbepa Mumba, le natif de qui s'enganit en République démocratique du Congo. Enfant, tu avais déjà ces rêves de vouloir et peut-être pas forcément dans la musique. Non, pas forcément dans la musique. Pour mon papa, je devais être un fabuleux architecte, un directeur dans un bureau, etc. Mais alors, vraiment, c'est fabuleux. Et le concours des circonstances a fait que j'ai appris à jouer à la guitare assez rapidement. J'ai commencé à écrire des chansons en essayant des chansons comme Taboulaï, comme Milos Niquelos, comme Pamelo Mouka de Bazar. Et puis voilà, et puis les gens qui m'écoutaient trouvaient que c'était bien, c'était joli. Et voilà, quoi. À la fin de mes études, j'ai passé des examens et des concours pour obtenir un emploi. Dieu merci, ça n'a pas marché. Et la musique m'a appris. Dieu merci pour moi. Si tu veux. Et donc, ça se passe pas si mal. Et donc voilà. Sauf que, sincèrement, Robert, des fois, c'est pas facile d'être confiant. Il y a la renseignement de la gloire, c'est-à-dire les gens qui te supportent pas. Il y a les éditions, tout ce truc-là. Des fois, tu es situé sous pression, tu deviens malabrois, tu commets aussi les fautes. Donc voilà, ça se passe comme ça. C'est pas de tous les jours. On va revenir justement sur cet autre versant de la notoriété. J'ai posé la question sur ce que tu aurais pu devenir, parce qu'il y a ses études supérieures, il y a des étudiants brillants, à l'Université de Porto. Mais elle a aussi cette envie, à un moment donné, de devenir footballeur. Oui, non, ça c'était avant. Avant, c'est-à-dire, avant, quand je grandissais, mon truc, c'était le football, on m'appelait « sécret ». « Sécret » veut dire « le secret secret », parce qu'on se disait que j'avais un sécret pour dribbler, pour tenir le ballon. C'est vieux, maintenant, c'est derrière nous. En fait, c'était Antoine, Kofi, le fils de Charles, mon père, ancien footballeur, en fait, je vais enlever plein Kofi de la clave. C'est quand même pas n'importe quelle équipe. Non. C'était vraiment une équipe prestigieuse. Et mon père, qui a été sur le même BNBAREC, parce qu'il était vraiment talentueux, avait un succès fou, à l'époque. Et quel genre d'enfant, quel genre de petit, est-ce qu'on a été coaché là ? On m'appelait « Antoine Emmanuel », parce que je ne parlais pas, j'étais sourdroit, j'étais introverti, et j'étais timide. Je n'arrêtais pas de penser. Peut-être que je pensais à l'interview que j'aurais un jour à 13 juillet avec Robert Brazard, le gars qui a donné son prénom à une ville. Accès tout à l'heure. J'ai une image qui me vient en tête, d'ailleurs, à ton sujet. C'est celle de la crise à l'île. C'est celui qui a su au fur et à mesure du temps déployer ses ailes, tant sur le plan de la carrière internationale que sur le plan de l'assurance, devant la caméra et devant le public. Est-ce que je suis dans le frêle ? Je ne connais pas trop bien cette histoire, mais sûrement. Parce qu'au départ, il y a quelqu'un qui chante, qui regarde très souvent le sol qui est très effacé. Et puis il y a ce personnage, flancoyant, qui brille sur les scènes. Un jour, on avait demandé à l'un des plus grands champions de tennis, Pete Sampras, qui joue toujours en regardant par terre, qui ne souvient jamais. Quand on lui a demandé ça, il avait été agacé. Pourquoi Sampras, tu regardes toujours par terre ? Il n'a pas répondu. Et la deuxième fois, il a dit, « Oh, je regarde parce que peut-être je vais trouver une pièce de monnaie. » C'est pour ça. En fait, c'est la timidité. Je suis en fait un vrai timide. Les gens qui me connaissent bien, tu me diront. Donc, mais peut-être que je puise aussi la force issue de la terre où il y a un belé. Tu te souviens de l'ingala ? Non, 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 non. On va être bannis. En tout cas, on va écouter du l'ingala parce qu'on va retrouver ce que j'appelle moi, même pas un mépé, mais tout simplement un florilège de tubes, de cofils. Pologne. Que l'on vient de voir. Est-ce que tu es comme beaucoup d'artistes, un certain, Michael Jackson lui disait, qui n'aiment pas regarder ce qu'ils ont fait auparavant. Non. Je n'aime ni écouter ni regarder ce que j'ai fait auparavant. Les gens me font écouter après, incidemment, et mettre comme ça volontairement. En tout cas, dans ta légende, il y a aussi celui qu'on a surnommé l'étudiant le plus célèbre, Oduzaïr, qui va tisser patiemment sa toile en filant, c'est le cas de dire, des chansons à des artistes de la place. Pour toi, à l'époque, c'était quoi le truc ? C'était une stratégie pour t'imposer ? Ou alors tu écrivais, tu composais, voilà, de manière spontanée pour tout ? Non, non, moi, dès que j'avais une guitare en main, il y avait un texte, il y avait une mélodie, et puis ça s'accumulait, et des chanteurs, des stars de l'époque sont venus vers moi parce qu'ils ont été mis de parfum que je faisais des chansons qui tenaient la route, et puis moi, ça me faisait plaisir d'entendre mes chansons chanter par les stars. C'était comme ça, il n'y avait aucun calcul, parce qu'à l'époque, il y avait quelques études pour mon papa, pour ma maman, leur fils, ce devait d'être un mec bien en fait, donc voilà, il n'y avait pas beaucoup de calcul, et quand j'ai terminé les études, mon grand frère, Johnny, et beaucoup de mes amis, ont demandé un scampo d'essayer d'enregistrer professionnellement, et on allait voir ce qui s'adonnage. Ça va séduire énormément d'artistes, et parmi eux, en tout cas, une des plus belles voix que le continent africain et le monde n'ait jamais porté, en parlant de Papa Wimba. On envoie quelques images au studio qu'on ne montre pas assez, d'ailleurs, on te voit derrière la console, en train de diriger, Papa Wimba, on voit Bozi Boziana, quels souvenirs est-ce que tu gardes de ces années qu'on a... Non, je ne dirigeais pas Papa Wimba, je dirigeais la séance. Tu es la séance. Non, et j'étais un amateur semi-professionnel, semi-amateur. Mais c'était plus fort que moi le goût de la perfection, de la chose bien faite, de la chose exacte. C'est comme ça que j'étais là et je veillais vraiment à les détails. Ça vient tout seul, ces choses-là. Tu ne calcules pas. Alors, on ne calcules pas, mais il y a quand même aussi des tubes qui sont entrés dans les mémoires. On a parlé des balais de Bougan, on a parlé justement de maires supérieures, on va donner à Aïssa Nazoé qui ont cité que cela. Il y a un flair que Kofi Odomide a par rapport aux compositions. On a parlé de quelqu'un qui habille les artistes, c'est-à-dire que tu vois la tonalité, tu t'adaptes et tu l'appelles pour beaucoup d'autres musiciens. Ce sont des collaborations, quand tu les regardes aujourd'hui, avec des décennies qui ont passé, tu gènes quel regard sur ces morceaux parce qu'ils ont l'air toujours aussi neufs, toujours aussi frais, pour le dire comme ça. On aurait pu faire mieux, mais c'est bien. Moi, je suis assez fier de ce qu'on a fait. Je suis heureux de ce qu'un jour, j'ai dit à Paouima, mon grand, à mon grand frère, je lui ai dit, « Paouima, pourquoi tu chantes toujours très haut, très haut perché à la voix ? » Il faudrait que tu tu chantes aussi comme un crooner. C'est ainsi que la chanson mère supérieure, « Yébi, Samma ! » C'était vraiment une nouveauté chez lui. Et puis, il a aimé ça, il commençait à varier. Donc, je suis assez fier de ça, mais bon, peut-être que quelqu'un d'autre l'aurait fait remplace, mais en l'occurrence, c'était moi. Non, je ne change pas d'histoire. Je ne change pas. Alors, vous pouvez distinguer meilleurs auteurs, compositeurs, interprètes, usahir, vont suivre Samba, Samba, et Koutina, Ngube, et Nengya, Boda, et bien d'autres, authentiques qui vont figurer dans un opus qui paraît en 79, une jolie. Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que ça ne t'empêche pas de briller sur le plan scolaire parce que tu vas au bout de ton cursus alors que certains auraient laissé tomber. Toi, tu continues. Quand même, tu veux être diplômé. On a ce thème de mémoire, la commercialisation des matières premières lumières, vous aïr. C'était le sujet de mon mémoire de fin. Le sujet de ton mémoire de fin que Robert Maza c'est un mot parce que ton fils risque de te dire « Mais papa, mais toi, il est où ? ton poids scolaire. Passe dans le bac d'abord. » Donc, il a beau d'être le plus grand mais j'en suis quand même très fier. Ne serait-ce que pour ces raisons-là. Et pour Didi Stone, la voix est toute tracée. On en reparlera tout à l'heure. Mais revenons d'abord à la musique avec Kofi Onomidé qui est notre invité de « Greatest of all time » avec, on l'a dit, un autre florilège de Thuc car cette carrière est tout simplement exceptionnelle. Parce que tout à l'heure, tu as dit que tu n'aimes pas te réécouter mais parfois dans les chans telles que tu les composes aujourd'hui, tu te fais des clins d'œil à toi-même, des fois en reprenant un ou deux accords. Oui, il y a des mélodies qui restent et qui deviennent contournables très vite et je triche en les reprenant subtilement. Et quand je vois que les gens ne se rendent pas compte, j'ai réussi mon coup. Et ça, ça arrive. Mais nous, on aimerait se souvenir d'un moment. C'était le 19 février 2000, il y a 21 ans. Pour ceux des Kofifiles et des Kofiènes qui n'étaient pas encore nés, Kofi Onomidéron, c'est le palais Omnisport de Paris-Bercy, ce spectacle à Bercy. C'est quand j'arrive sur scène, quand je finis de descendre de cette passerelle. D'ailleurs, cette passerelle, j'avais vu dans un reportage à l'idée, arriver comme ça et puis je me suis dit, je posais la question au producteur, je me suis dit, est-ce que par exemple, c'est le... Ah bon, tu veux ça ? Enfin, c'était fait. Quand tu arrives et que les gens sont heureux de te voir, tu ne peux pas savoir ce que c'est. Donc, rien ne ressemble à ça. Mais ça te galvanise au niveau des compositions, au niveau de l'opus aussi de l'album. Vous panise au niveau des compositions, au niveau de l'opus aussi de l'album des gens. Oui, 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 oui. Mais l'album des gens, ça c'est encore une autre affaire. Ça c'est ce que je mange chaque jour, c'est-à-dire mes mélodies, mes phrases et tout et tout. Mais au couroné du tout, je pense à un artiste, un tel Davido, un Nino, et puis je propose des featurings. Et puis voilà, donc ça c'est un grand bonheur. Tu as d'ailleurs collaboré justement avec pas mal d'artistes de la nouvelle génération. Tu as évoqué tout à l'heure Davido, tu as évoqué et Nino. Quelle est d'après toi la plus belle collaboration de Kofi au nominé à ce jour ? C'est Kofi, Gims, qui ne s'est pas encore fait. Voilà. En fait, je voulais te l'entendre dire, c'est pour ça que j'ai été chercher pour dire. C'est Kofi, Gims, qui ne s'est pas encore fait. Tant pis pour le public. Alors, pas tant pis, peut-être pas, on lance l'appel si Gims nous regarde d'ailleurs quelque part au Maroc, au RDC ou à Paris, pour beaucoup en tout cas dans le public qui te regardent et notamment au public africain. L'une des plus belles collaborations c'est ce Wake Up que vous avez signé avec Papa Wimbo en 1996. Les compositions, les textes pour la plupart de toi, les arrangements, tout y était dans ce disque qui est dans l'histoire après le Lissanga et la Bandanga de Franco et de Rochero, le disque en duo mythique. Oui ? Moi je dis. de tous les temps. Si j'en juge par la vente ou le nombre de plus vendus, oui, c'est le plus grand et je suis assez fier de ça. C'est pour ça que je salue l'artiste Papa Wimbo et pour lui là où il est et qu'il sache que son petit, son jeune frère essaie d'en faire ce qu'il peut de lui être digne dans ce métier difficile. On a beaucoup parlé justement de cette relation Papa Wimbo, Kofi, on a tout dit, les brouilles, les embrouilles, les malentendus, les clashs. On n'a peut-être pas assez parlé de l'admiration et du respect mutuel qui a toujours existé entre tous les deux. Il a tiré sa révérence le 24 avril 2016. ça reste une blessure pour toi. Énorme. En propos des turbulences, des histoires, c'est surfait. C'est pas nous, c'est les gens qui nous entourent, c'est le public. Ça ne t'a pas échappé que dans notre environnement, là-bas, dans le Congo, les gens se plaisent parce qu'il y ait, au-delà de la concurrence royale, il y ait des problèmes que les gens ne soient pas, soient plutôt à couteau tiré, qu'ils portent. On préfère les voir entrer, les changer des phrases dures que de les rencontrer au restaurant, ensemble, au théâtre. C'est comme ça. Mais la substance est mineure, il n'y a pas grand-chose derrière. Tu lui as rendu un superbe hommage quelques temps après sa disparition et que ce petit Rossi, un clip dans lequel, justement, on te voit. Kofi Olu Mide, je suis heureux d'avoir aussi au Festival Femua, quand je suis monté sur scène, d'avoir demandé une minute de silence en sa mémoire parce qu'il est parti sur cette scène-là. C'est tout à l'heure aussi, donc ça ne pouvait pas c'est la coiffeur que moi je chante à l'au-delà, depuis 4-5 ans. Et si vous devez résumer, pas vraiment en un seul mot. C'est compliqué. Chanteur, chanteur, c'est l'éméchanté. Ça, c'est vraiment le chanteur. Son mot dit aussi, comme Matino aussi, ça fait tout dire. Chanteur. Kofi Olu Mide est avec nous sous la lumière. Dans un instant, on va revenir sur le l'opus légende, mais également sur la galaxie Olu Mide, une galaxie étoilée, étant sur le plan familial, mais également aussi sur le plan de cet orchestre, le quartier latin, international. Mais d'abord, c'est le moment de découvrir la photo dans son amie. Sur cette photo que l'on voit à l'écran, on te découvre entouré de ta famille, de tes enfants. Et tu m'as dit en micro, cette photo, Robert, elle est très spéciale. J'aimerais vous expliquer pourquoi. C'est une photo qui m'a fait pleurer des nuits. Je ne pouvais pas pleurer pendant le show parce que je ne voulais pas que mes enfants me voient en l'art. je venais d'avoir l'occasion après dix ans de refaire une photo de famille avec mon clan. Et quand mes enfants ont eu le téléphone, j'étais au Congo, ils étaient à Paris, ils me demandaient « Papa, tu viens quand ? » « Où tu viens pas ? » Je ne savais pas trop quoi dire. J'ai subi l'injustice. Le mensonge, la calomnie. Bon, c'est une page que je préfère tourner. Mais je suis heureux. Je dis que Dieu est bon. Je leur remercie d'avoir fait en sorte que de nouveau la famille Olimidé, le mot famille Olimidé, retrouve un sens et une forme. Kofi Olimidé est avec nous sous la lumière. Dans un instant, nous serons de retour avec le « Face à moi » et l'actualité de l'opus « Légendes ». Mais d'abord, on marque une pause. A tout de suite. « The greatest of all times » et je l'ai dit avec force et en face parce qu'on nous regarde peut-être aussi en termes anglophones. Avant ça, on a quand même eu d'autres, des surnoms. Bossian Bocca parmi les plus récents. Les plus célèbres, c'est quand même mon pauvre. On prend « The greatest of all times » et je l'ai dit à ça aussi, on a quand même eu d'autres des surnoms. Bossian Bocca parmi les plus récents. Les plus célèbres, c'est quand même Mopau Mokonzi, c'est le Kadra. Le Kadra Paraman, qui est toujours là. En d'autres temps, il y a eu aussi Patrao, le Rambon, Polo Mupemba, pour ceux qui nous regardent, à Kinshasa et à Brazzaville, Mokono Bilanga, à Kramogé. Quand on entend ce nom d'ailleurs, ce surnom, et aujourd'hui, celui qui est concédé de patron de la musique congolaise, quel effet ça te fait pour toi qui est admiratif d'ailleurs de tes illustres prédécesseurs qui sont Franco ou Tabouneille. Le public a sa façon de dire à son artiste qu'il est bon, qu'il aime, qu'il apprécie, qu'il lui souhaite de longévité. C'est cette façon-là. C'est comme quand on est en Indie. qu'il est en Indie. Je vous remercie. Dieu est bon. Je dis Dieu est bon. Là, c'est la ritualité dont on existe en Kofiolumide. Elle occupe une place particulière. Il n'y a pas une chanson ou très rare sont les chansons de Kofiolumide. Il n'y a pas le mot Dieu. Et ce n'est pas une façon calculée. Ça vient tout seul. Donc, et puis, j'ai fait des chansons qu'on aurait pu qualifier de religieuses sans que ce soit par le bout de commerce, par le bout de l'école. Dieu voit tout sauf qu'il peut. Petit frère Jésus, apostolabou, Jean-Louis est le meilleur. Donc, je suis un enfant de Dieu. Je suis de la famille de Dieu. Dieu, là où il est. Il sait que que les gens sachent que je suis un être humain. Je m'arrive de me tromper. Mais je fais quand même des choses bien disons 8 fois sur 10. Et fais des cartons de vue sur la toile, notamment avec ce single en duo avec Nino que tu as évoqué tout à l'heure. Le morceau s'appelle « Hercule ». Sous-titrage Société Radio-Canada